Restons debout un instant alors que nous courbons la tête pour prier. Et maintenant, pendant que nos têtes sont inclinées, et j'ai confiance que nos cœurs aussi sont inclinés, j'aimerais savoir combien ici ce soir voudrais qu'on pense à eux dans la prière pour quelque chose de spécial. Voulez-vous simplement lever la main pour dire, « Oh Dieu, donne-moi ce que je recherche ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. » Notre Père Céleste, comme nous nous approchons maintenant humblement de ce grand trône de la grâce. Par la foi, nous avançons dans l'au-delà, où Dieu et les anges et les chérubins et toute l'armée céleste est rassemblée. Car il a dit que même un moineau ne peut pas tomber par terre sans que le Père Céleste ne le sache. Combien plus il sait alors qu'ici des centaines de personnes en la tête inclinée est un vote pour des demandes spéciales. Père, pose ton regard sur ce monde qui est dans le besoin ce soir, car nous sommes un peuple dans le besoin. Et je prie au Dieu que, parce que nous nous sommes assemblés ici et que nous exprimons notre foi en un Dieu vivant qui exhauste vraiment la prière, nous sommes sortis du monde des incirconcis de cœur et d'oreille, sortis pour vivre une vie séparée et pour vivre en confessant notre foi en toi. Et ce soir, nous avons levé la main et nous disons, nous sommes dans le besoin. Dieu bien-aimé, exhauste chacune de leurs demandes. Et Père, nous te prions aussi de nous visiter ce soir dans la parole. Nous venons ici pour être corrigés, pour comprendre, pour que nous sachions comment nous devons vivre en ce jour présent, à quoi nous attendre, quoi faire. Car nous savons que la venue du Seigneur approche, d'après tous les signes que les prophètes ont prédits. Nous approchons du moment, Seigneur, où la délivrance complète sera donnée à tes enfants. Ô Dieu, que chacun de nous, nous y soyons, Père. Qu'il n'y en ait pas un seul qui manque. C'est dans ce but que nous sommes ici, Seigneur. Nous t'aimons et nous essayons de nous préparer pour cette heure. Parle-nous, nous le demandons encore ce soir, et guéris les malades. Tous ceux qui sont malades et affligés dans la salle, nous te prions de les guérir, Seigneur. Et en particulier, ceux qui ont des besoins spirituels. Nous te prions de sauver chaque âme perdue, remplir chaque croyant du Saint-Esprit, et renouveler la force et la puissance dans tes enfants qui croient. Accorde ces choses, Père. Nous demandons beaucoup, parce que tu nous as dit de demander, demander en abondance, demander de grandes choses, beaucoup d'entre elles, afin que nos joies soient rendues parfaites. Et nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je compte certainement ceci comme un grand privilège ce soir, d'être de retour sur l'estrade de nouveau, ici dans cette école secondaire, pour faire face à ces braves gens qui se sont assemblés ici pour entendre l'Évangile. Je demande que la miséricorde de Dieu m'aide à vous dire la vérité, ce que je connais de la vérité. Il est encore capable de fermer la bouche d'un homme, comme il pouvait fermer la gueule d'un lion. Et si jamais j'essayais de dire quelque chose qui soit faux et contraire à sa volonté, ma prière sincère est qu'il me ferme la bouche pour que je ne le dise pas. Car vraiment, je veux aller au ciel moi-même. Et jamais je ne serai là, et en plus de tout ça, je serai un faux guide, quelqu'un qui aurait fait quelque chose de faux. Si je le faisais, c'est que je ne saurais pas faire mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, demain matin, si c'est la volonté de Dieu, j'ai l'intention de parler sur ce sujet, le mariage et le divorce. Et nous espérons que vous viendrez et que vous apporterez vos crayons et vos papiers. On ne prendra pas trop de temps, mais j'aimerais seulement... C'est d'abord pour ça que je suis revenu ici, en Indiana, parce que je vous avais promis ça. Et j'essayerai demain matin. Si je ne le fais pas demain matin, je le ferai demain soir. Mais je vais essayer demain matin, si le Seigneur le veut, de parler de ce sujet. Les deux écoles de pensée. Et que Dieu nous aide à savoir ce qui est la vérité. Juste à savoir ce qui est la vérité, pour que nous puissions marcher dans la vérité et dans la lumière. Nous, vous savez, j'avais un vieil ami de couleur. Il me disait... Il disait... Frère Billy, il disait... Je ne veux pas d'ennui au fleuve. Il disait... Je veux avoir mon billet dans ma main. Et quand le coup de sifflet retentira, je ne veux pas avoir d'ennui là-bas. Je demande au Seigneur, il y a longtemps, s'il y a quelque chose qui ne va pas, que je le règle maintenant même. Il disait... Parce qu'il fera sombre et orageux ce matin, où la barque partira pour l'autre côté. Il disait... Je ne veux rien qui s'interpose. Je veux m'occuper de tout ça maintenant. C'est pour ça qu'on est ici, pour essayer de nous occuper de tout ce qui peut s'interposer, pour qu'on puisse monter à bord en cette heure-là. Maintenant, je ne vais pas vous parler très longtemps ce soir, parce qu'on a deux réunions demain. Et ensuite, je partirai directement pour ailleurs, pour une autre, d'autres réunions. Mais maintenant, dans le livre du Deutéronome, je voudrais lire au chapitre 16, les trois premiers versets, de Deutéronome 16, 1 à 3. Observe le mois d'Abib, et célèbre la Pâque. L'Éternel ton Dieu, c'est dans le quatrième mois d'Abib, que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menus et de gros bétails, dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Maintenant, mon sujet ce soir, c'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Remarquez, le mois A, B, A, D, B, B, A, C, ça veut dire avril. C'est au mois d'avril que Dieu les a fait sortir. Et maintenant, la chose étrange, c'est que nous ce soir, en tant qu'adorateurs de Dieu, dans ce jour dans lequel nous vivons. Et nous trouvons tellement d'idées différentes des gens. Et aussi longtemps qu'il y a des idées différentes sur une chose, qu'il y a plusieurs questions, il doit y avoir une vraie réponse à chaque question qui est posée. Si je posais la question, c'est quoi ça ? Eh bien, il dirait une chair. À quoi ça sert ? Voyez, maintenant, là, quelqu'un pourrait dire « Ce n'est pas une chair, c'est une planche ». Eh bien, c'est une planche, mais c'est quand même une chair. Vous voyez, il faut qu'il y ait une vraie réponse à ça. Et si je pose une question sur quoi que ce soit, il doit y avoir une vraie réponse. Il peut y avoir quelque chose qui approche, mais il doit y avoir une réponse vraie, directe à chaque question. Ainsi donc, à chaque question qui se pose dans notre vie, il doit y avoir une réponse vraie. correcte. Et maintenant, aujourd'hui, on entend, entend dire, tellement de nos gens dans le monde aujourd'hui. Comme je suis missionnaire, j'ai fait plusieurs voyages outre-mer et autour du monde. J'ai été en contact avec beaucoup de religions différentes, comme Bouddha, et les musulmans, et les Sikhs, et les Djènes, et quoi encore, des religions du monde. Et puis ici, chez nous, aux États-Unis, et d'autres pays étrangers, de rencontrer toutes nos différentes églises, comme nos églises dénominationnelles, en commençant par la catholique romaine primitive, et ensuite la grecque, et ainsi de suite, et les différents rites, et ensuite jusqu'aux tous les âges dénominationnels, de 900 et quelques dénominations protestantes. Maintenant, chacune d'entre elles, bien sûr, on peut voir leur idée, et je ne peux pas le leur reprocher. Chacune croit qu'elles sont la vérité, qu'elles ont la vérité, et les gens qui appartiennent à ces églises devraient croire ça, parce qu'ils ont établi leur destinée, leur destinée éternelle sur l'enseignement de cette église-là. Et elles sont tellement différentes les unes des autres que ça fait 900 et quelques questions différentes. Donc, comme il y a 900 et quelques questions différentes, il doit y avoir une réponse correcte. Et j'aimerais que nous, ce soir, puisque nous essayons d'aller au ciel et de rencontrer notre Seigneur Jésus, que nous aimons tous, j'aimerais sonder les Écritures pour trouver ça. Or, si c'est une question biblique, alors elle devrait avoir une réponse biblique. Elle ne devrait pas pouvoir venir d'un groupe d'hommes, d'une certaine confrérie, ou d'un éducateur, ou d'une dénomination. Elle devrait venir directement de l'Écriture, où se trouve le lieu de rencontre de Dieu d'adoration. Et certainement, puisqu'il est Dieu, il doit y avoir un lieu de rencontre quelque part, où il rencontre. Maintenant, nous découvrons ici que dans le Deutéronome, ici, au début, Moïse répète l'Écriture, les choses qu'il leur avait dites, comment il les avait fait sortir par un grand bras puissant de l'Égypte, et les avait établis au début. Ils étaient appelés le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'ils sortent de l'Égypte. Et ensuite, ils étaient appelés l'Église de Dieu. En effet, une église est un rassemblement, où, en réalité, l'Église veut dire les appeler à sortir, ceux qui ont été appelés à sortir. Et ils sont sortis d'Égypte pour être l'Église. Maintenant, Dieu leur avait dit, quand ils, avant qu'ils aient établi le temple et tout ce qu'ils ont fait, « Je choisirai le lieu de mon adoration et j'y mettrai mon nom. » Et c'est le seul lieu où Dieu rencontrera jamais quelqu'un, celui de son propre choix. Il a choisi son lieu. Et là où il a choisi son lieu, il a mis son nom. Le verset 2, ici, nous dit qu'il mettrait son nom dans le lieu qu'il avait choisi pour que les gens l'y adorent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver où est ce lieu, avec 900 et quelques idées différentes, encore en mettant de côté toutes les religions païennes et en ne parlant que de la religion chrétienne. Pourtant, j'ai de la sympathie pour les païens. Sinon, je n'irai certainement pas là-bas à leur parler. Seulement, ils ont tort. Le christianisme est la seule religion qui est vraie. C'est le christianisme. Et je ne dis pas ça simplement parce que je suis chrétien. En effet, je crois que c'est la vérité. C'est la seule religion à avoir raison. J'ai été au tombeau où le cheval blanc est changé toutes les quatre heures. Ou Mahomet, un grand prêtre, est conducteur pas longtemps après Christ. On dit qu'il était prophète et je ne doute pas qu'il était tout de suite après les frères macchabées. Mais quand il est mort, il a prétendu qu'il allait ressusciter et qu'il allait conquérir le monde entier. Maintenant, à peu près toutes les quatre heures, il relève la garde et il garde un cheval blanc à son tombeau. Ils l'ont fait depuis 2000 ans en s'attendant à ce qu'il ressuscite pour conquérir le monde. Mais, vous voyez, et vous prenez Bouddha. Bouddha a vécu il y a plusieurs centaines d'années, il y a environ 2300 ans, le dieu du Japon. Et donc, c'était un philosophe, un peu comme Confucius et ainsi de suite. Mais, tous ceux-là pour les fondateurs et ainsi de suite, ils sont tous morts avec leur philosophie et ils sont enterrés. Ils sont dans la tombe. Mais, le christianisme qui a été établi par Jésus-Christ, il y a une tombe vide. Il a été le seul homme qui ne se soit jamais tenu sur terre et qui ait vécu et dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la ressusciter à nouveau et il l'a fait et il vit aujourd'hui et nous savons qu'il vit parce qu'il est avec nous et il nous en donne la preuve par des signes et des miracles physiques qu'il a promis qu'il ferait pour le montrer. Si bien que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert, elle est avec nous aujourd'hui. Elle s'est même laissée prendre en photo. Elle accomplit les signes et les prodiges qu'il a promis qu'il ferait en ce jour. Tandis que nous voyons toutes les paroles qu'il a promises se manifester aujourd'hui. Par conséquent, le reste du monde païen n'est pas dans la course. C'est le christianisme. Maintenant, comme il y a 900 et quelques questions sur où Dieu rencontre, il rencontre les méthodistes ou il rencontre chez les baptistes ou il rencontre dans ceci et cela et autre chose. Or, il y a une question là. Alors, chacun doit rechercher son propre salut avec crainte et tremblement. Mais ce soir, je veux essayer de trouver et de prouver dans l'écriture où est le lieu exact où Dieu rencontre et adore avec les gens. Et si c'est celui-là, c'est le seul lieu où il rencontrera jamais. Maintenant, on a pris ce passage dans le Deutéronome. C'est un mot grec qui a un sens composé où il veut dire deux lois. Le mot grec, Deutéronome, veut dire deux lois différentes. Et c'est exactement ce que Dieu a, deux lois différentes. Et l'une d'elles est une loi de mort et l'autre est une loi de vie. Dieu a deux lois, le suivre et le servir et l'adorer. C'est la vie. Rejeter ça, c'est la mort. Il y a deux lois en Dieu. Maintenant, l'une de ces lois a été reconnue, dévoilée au monde, au Mont Sinaï. Dieu a donné la loi à Moïse et à Israël. Non pas que la loi ait pu les aider, mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs. Avant ça, ils ne savaient pas ce que c'était que le péché avant d'avoir une loi. Il ne peut pas y avoir de loi sans sanction. Une loi sans sanction n'est pas une loi. Ainsi donc, transgresser la loi, c'est le péché et le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, avant que Dieu leur ait donné une loi, aucune transgression ne leur ait été imputée. S'il n'y a pas une loi ici qui dit qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 32 km à l'heure, alors, vous pouvez rouler à plus de 32 km à l'heure. Mais quand il y a une loi qu'il interdit, alors il y a une loi et une peine pour la sanctionner. Maintenant, la mort, la loi de la mort, c'était les commandements donnés sur le mont Sinaï qui montraient à l'homme qu'il était pécheur. Et s'il transgressait la loi de Dieu, il mourrait. Mais il n'y a pas de salut dans la loi. Là, c'était seulement un gendarme qui pouvait vous mettre en prison. Elle n'avait rien pour vous en faire sortir. Mais il a aussi donné une autre loi. C'était au mont du calvaire où le péché a été imputé à Jésus-Christ. Et là, la peine a été acquittée et pas avec, sans la loi, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce de Dieu, par prédestination, en ce que Dieu vous connaissait d'avance. Maintenant, nous voyons ces deux lois dans le Deutéronome où il est question de deux lois. Il y avait deux lois. L'une était la loi de la mort et l'autre, la loi de la vie. Il y avait aussi deux alliances qui ont été données au peuple. Nous en parlerons demain matin. L'une a été donnée à Adam avec une condition. Si tu fais ceci et que tu ne fais pas cela. Mais cette loi a été violée. Adam et Ève l'ont violée dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a établi la seconde alliance et l'a donnée à Abraham. et cette loi-là était sans condition. Ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu feras. Il a dit « Moi, je l'ai déjà fait. » Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la loi de la vie. Dieu l'a fait pour Abraham et pour sa semence après lui. C'est-à-dire toute la semence d'Abraham. Comme la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Mais ça ne veut pas dire les Juifs. Comme Paul disait, ceux qui sont Israël intérieurement ou Israël au-dehors. Au-dehors, comme on en a parlé l'autre soir, c'était les enfants d'Isaac par le sexe. Mais la loi de Dieu, c'était à travers Christ qui était la semence royale d'Abraham que, par grâce, tout Israël est sauvé. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en Christ sont sauvés. Tous, la seconde alliance de Dieu. Mais toutes ces choses préfiguraient Christ. Maintenant, remarquez le verset 2. Le verset 2, ici, dans Deutéronome 16. Adore dans le lieu que j'ai choisi. Maintenant, vous devez adorer Dieu, il a dit, dans le lieu que j'ai choisi. Pas celui que quelqu'un d'autre a choisi, mais celui que moi j'ai choisi. Or, si Dieu a choisi un endroit, alors il est de notre intérêt de voir ce qu'il en a dit. Et où se trouve-t-il ? Je veux le trouver parce que, vraiment, je veux l'adorer. Nous sommes tous ici ce soir pour l'adorer. Nous sommes assis ici ce soir, des méthodistes, des baptistes, des catholiques, des témoins de Jéhovah, des chrétiens scientistes et tout. Mais nous cherchons tous quelque chose. Nous voulons connaître la vérité. La Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites. Vous ne savez pas comment le faire avant de savoir comment vous y prendre. Ou plutôt, vous ne savez pas quoi faire avant de savoir comment vous y prendre. Vous devez savoir ce que vous faites et comment le faire. Ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs, un endroit précis. C'est dans ce lieu-là seulement que Dieu rencontre ses adorateurs. Maintenant, aussi, le lieu qu'il a choisi pour ses adorateurs, il a dit qu'il mettrait son nom. Maintenant, parcourons l'Écriture pour trouver où est ce lieu. Certainement, si Dieu a dit qu'il mettrait son nom dans ce lieu où il a choisi de rencontrer les gens pour adorer avec eux ou plutôt pour qu'il y adore, alors, c'est quelque part dans la Bible car c'était pour tous les âges. Et le grand Dieu qui ne change pas ne peut pas changer. C'est l'homme qui change. Mais vous pouvez fonder votre vie sur chaque chose que Dieu ait jamais dit en tout temps parce que c'est la vérité. C'est la vérité. En effet, c'est la seule chose en laquelle je peux avoir confiance. C'est la Bible. En effet, la parole des hommes faillira, mais Dieu est suprême. Cette année, je devrais en savoir plus que je n'en savais l'année dernière. Vous aussi. Chaque jour, nous sommes limités, donc nous avançons en connaissance. Mais Dieu est infini. Il est infini. Et comme il est infini, il ne peut pas avancer en connaissance. Il est parfait dès le départ. Chaque décision est forcément absolument juste. Et de la manière dont Dieu a agi une fois, il doit agir de la même manière pour toujours. Ou alors, il se serait trompé quand il a agi la première fois. Si un homme n'est jamais venu à Dieu pour recevoir le salut, la base sur laquelle il l'a accepté, se doit être sur cette même base qu'on doit être accepté chaque fois. C'est vrai. Si un homme n'est jamais venu à Dieu pour avoir la guérison divine et que Dieu l'a accepté sur une certaine base, le suivant arrive, il doit l'accepter de la même manière. Ou alors, il se serait trompé quand il a accepté le premier. Dieu a donné une base sur laquelle il rencontrerait l'homme. Il a donné une base pour ce qu'il ferait, comment il le ferait. Et c'était par le sang du sacrifice d'un agneau dans le jardin d'Éden. Dieu n'a jamais changé ça à aucun moment. Il a décidé comment il sauverait les hommes. Aujourd'hui, on a essayé d'y faire rentrer les hommes par une instruction. On a essayé de les former dans des écoles. On a essayé de les instruire. On a essayé de faire des dénominations. On a essayé de faire toutes sortes d'autres choses comme ça, de les faire rentrer, de les faire rentrer en les secouant, de les faire rentrer en les baptisant. Et tout ce qu'on peut faire d'autre, de les faire rentrer par des lettres. Mais c'est toujours pareil. Dieu rencontre un homme sous le sang versé de l'agneau. C'est par le sang que Dieu l'a fait au commencement et c'est par le sang que Dieu le fait ce soir. C'est bien de faire pénitence et toutes ces choses, mais c'est seulement par le sang qu'on peut avoir le salut. Le sang, c'est la seule manière que Dieu a choisi pour sauver les hommes et il ne peut pas changer ça. Job avait la même chose. Il savait qu'il était injuste parce qu'il avait offert le sacrifice que Dieu avait exigé de lui. Maintenant, cherchons là pour trouver où est cet endroit, l'endroit où il a mis son nom. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Alors, si on trouve quel est le nom de Dieu et où il l'a mis, à ce moment-là, on aura trouvé le lieu d'adoration dès qu'on aura trouvé ça. Toutes ces choses, bien sûr, c'était un ombre des choses à venir. Toute la loi préfigurait les choses à venir. Tout comme la lune est une ombre du soleil. Elle sert en l'absence du soleil. Tout comme l'Église doit servir en l'absence du F-I-L-S de Dieu. En l'absence du Fils, la lumière mineure, l'Église, les croyants, servent Dieu et donnent de la lumière en l'absence du Fils. Mais quand le soleil se lève, on ne voit plus la lune parce qu'elle s'est couchée. Elle n'a plus besoin de sa lumière parce qu'elle ne donne qu'une lumière indirecte qu'elle tire du soleil. Maintenant, le soleil et la lune, c'est comme le mari et la femme. L'Église est Christ. Et nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ, tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfiguraient Christ. Tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici où on va devoir trouver le bon lieu d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament, ici, où il a été donné, et de voir ce que ces choses étaient. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre, c'est le négatif et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent et c'est ce qu'il donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Donc, on peut voir par les types de l'Ancien Testament où il a choisi de mettre son nom et de pour maintenant. Alors, comme l'ombre projetée sur le sol, je disais, c'est le négatif, c'est un type. Ainsi, nous, les adorateurs, nous pouvons aussi voir les ombres de l'Ancien Testament se fondre dans le positif du nouveau. Maintenant, toutes les fêtes, les jours de fête, tout le tabernacle, tout le bois, tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, tout représentait Christ. Toutes les offrandes, toutes les lois, tout était en type de Christ. On a étudié ça maintes et maintes fois ici au tabernacle. Alors, on voit à travers ça que tous les crédeaux, toutes les églises et toutes les dénominations restent loin en arrière. Ils ne sont même pas du tout dans la course. Tous les crédeaux, toutes les églises, toutes les dénominations sont complètement exclues. Il n'y a absolument aucune place pour eux. Il n'y a rien dans l'Ancien Testament ni nulle part dans la Bible qui soit le type de l'église à part l'unité forcée de la tour de Babel. C'est la seule chose qui soit le type de cette unité. En effet, elle a été faite par Nimrod, un homme mauvais qui est allé forcer tous les petits pays à se réunir autour de cette grande tour. C'était une adoration religieuse, bien sûr, mais que la parole de Dieu n'envisageait pas. Alors, c'est là qu'on trouve le type de la religion dénominationnelle dans la tour de Babel dans l'Ancien Testament. Et cette religion était bien une religion, mais ce n'était pas la religion de la parole de Dieu. Dieu n'a pas choisi de mettre son nom dans aucune dénomination. Je veux qu'on me donne le passage de l'Écriture, si c'est le cas. Je sais qu'il prétend qu'il l'a fait, mais il ne l'a pas fait. Il ne peut pas mettre son nom en plusieurs lieux, car il a dit qu'il avait mis son nom dans un seul lieu. Et ce lieu-là, chacune de nos dénominations aime à prétendre que c'est eux ce lieu-là, mais c'est contraire. Mais où est-ce qu'il a mis son nom ? Maintenant, et lui, d'abord, quel est son nom ? On va devoir, non, trouver quel est le nom de Dieu, d'abord, pour pouvoir trouver ce qu'il met en ce lieu-là. Maintenant, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il est appelé Père, ce qui est un titre. Il a été appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il a été appelé La Rose de Saron, ce qui est un titre. L'Elysse de la Vallée, un titre. L'Etoile du Matin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, sept différents noms de rachats composés, et c'étaient tous des titres. Aucun d'entre eux n'était un nom, mais il a un nom. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Et il a dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et quand nous voyons Jésus sur terre, qui parle dans Hébreu, chapitre 6, excusez-moi, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, il a dit, Je suis celui qui suis. Il disait, Comment ? Tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham ? Il a dit, Avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis était celui, le buisson ardent, la colonne de feu qui était dans le buisson ardent à l'époque de Moïse. Le Je suis, le Je suis. Et là, on voit que Jésus a dit, aussi, Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez point reçu. Donc, le nom du Père doit être Jésus. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit, Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Donc, son nom, c'était Jésus. Et Gabriel l'a appelé Jésus. Les prophètes l'ont appelé Jésus. Et il était absolument Jésus. Avant sa naissance, le Saint-Prophet lui a même donné le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Puis Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde. Et quand il l'a fait, il lui était donné le nom de Jésus. Donc, le nom, c'est Jésus. Et le nom a été placé dans un homme. Pas une église, pas une dénomination, pas un crédeau, mais un homme. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu de l'adoration de Dieu où vous l'adorez. Depuis même avant qu'il soit né, il lui était donné le nom de Jésus. C'était tellement important que ça a été donné à sa mère par l'ange Gabriel qu'il lui serait donné le nom de Jésus, fils de Dieu, ce qu'il était. Alors, nous l'avons, l'un, c'est celui-là et pas un autre. C'est pour lui seul le lieu d'adoration que Dieu a choisi, le lieu de Dieu qu'il a choisi. Dieu a choisi de rencontrer l'homme. Ce n'était pas dans une église, pas dans une dénomination, pas dans un crédeau, mais en Christ. C'est là le seul endroit où Dieu vient à la rencontre d'un homme et où il peut adorer Dieu. C'est en Christ. C'est là le seul endroit. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, catholique, protestant, quoi que vous soyez, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez adorer Dieu comme il faut, c'est en Christ. Romains 8.1 a dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » C'est l'Évangile. Nous pouvons être en désaccord sur des crédeaux. Nous pouvons être en désaccord sur des théories humaines. Vous pouvez aller à une église méthodiste. Vous devez être méthodiste. Une baptiste, baptiste. Une catholique, catholique. Mais une fois que vous êtes baptisé en Christ et que vous êtes devenu un membre de son corps, il n'y a plus de différence. Les murs de séparation sont renversés et vous êtes libres parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et vous adorez Dieu en esprit et en vérité quand vous êtes en Jésus-Christ. Le plan de Dieu, c'est que vous l'adoriez en Jésus-Christ. Maintenant, aucune dénomination d'Église ne peut prétendre ceci. Personne ne peut prétendre cela. Comment osez-vous prétendre de telles choses ? Faire une telle chose serait d'un esprit anti-Christ. ce serait enlever à Christ lui retrancher quelque chose. Vous ne pouvez pas faire ça. Christ est le seul lieu où Dieu rencontre les adorateurs. Ils disent aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit, il n'y a pas longtemps, un homme appelé à Beaumont au Texas. Ils disaient, M. Branham, si votre nom n'est pas sur le registre de notre Église, vous ne pouvez pas aller au ciel. Pouvez-vous imaginer ça ? N'allez jamais croire une chose pareille. Ils pensent que vous devez appartenir à une certaine Église. Là, sinon, vous ne pouvez pas aller au ciel. C'est faux. Croire ça, c'est anti-Christ. Je dirais ceci, si vous croyez un tel esprit, vous êtes perdus. C'est une bonne preuve que vous êtes perdus parce que c'est enlevé de ce que Dieu a fait. Dieu n'a jamais mis son nom dans aucune Église. Il l'a mis dans son Fils, Jésus-Christ, quand lui et son Fils sont devenus un. C'est là le véritable lieu d'adoration. Il n'y a pas d'autre fondement de posée, pas d'autre rocher. Sur Christ, le rocher solide, je me tiens, tout autre sol et du sable mouvant. Les dénominations vont s'effondrer et tomber. Les nations auront une fin, mais lui demeurera toujours. Pas d'autre lieu qu'un homme puisse trouver pour adorer Dieu où Dieu lui répondra. Pas d'autre lieu qu'en Jésus-Christ. C'est le seul lieu, le seul lieu où Dieu ait choisi de mettre son nom et c'est le seul lieu où il rencontre l'homme pour l'adoration. Vous êtes perdus à croire quoi que ce soit d'autre. Remarquez, les sept fêtes juives étaient toutes célébrées dans le même lieu. Ils n'ont jamais célébré une fête ici pour les méthodistes et une par ici pour les baptistes, une par là-bas pour les présbytériens, une par ici pour les catholiques et une pour les protestants. Les sept fêtes étaient toutes célébrées dans le même lieu. C'est un très beau type ici. On vient d'étudier les sept âges de l'Église pour montrer que Dieu garde tous les sept âges de l'Église dans la parole parce que chaque âge de l'Église a produit une partie de la parole et quand il la produisait et il voyait la lumière, tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils en ont fait une dénomination et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses crédeaux et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte, sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Il est Dieu. Les sept fêtes devaient toutes être célébrées dans ce même lieu. On ne pouvait pas célébrer la fête ailleurs, mais ces sept lieux, ces sept fêtes de l'année, devaient être célébrées en un même lieu. C'est pourquoi les sept âges de l'Église devaient venir d'un seul et même lieu. C'était Christ qui parlait dans tous les sept âges de l'Église. C'est absolument vrai. Un type des sept âges de l'Église. Mais ils en ont fait des dénominations. Maintenant, examinons un autre type pendant qu'on y est. c'est le type de la Pâque qui préfigurait Jésus. Ici, on remarque le sacrifice du sang par la mort. Le sacrifice du sang, c'était l'endroit qui préfigurait Christ. Est-ce qu'une dénomination aurait pu saigner ? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une Église saigne, qu'une dénomination saigne ? Bien sûr que non. Il fallait du sang que une vie saigne. Et la vie, ici Jésus, apparaît dans l'agneau. L'agneau était un type de Christ et il préfigurait Christ parce qu'il était l'agneau de Dieu présenté par Jean qui ôte le péché du monde. Nous voyons Jésus qui apparaît ici dans Exode chapitre 12. Remarquez, c'était le seul lieu que la mort ne pouvait pas frapper. Quand la mort était sur le point de frapper le pays, il devait y avoir un lieu précis. Tous ceux qui n'étaient pas là-dessous mouraient. Un seul lieu. Maintenant, ça ne voulait pas dire que c'était une seule maison, mais il y avait un seul lieu. C'est là que l'agneau était tué. Là où il y avait le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne pouvait pas frapper parce que c'était le seul lieu où Dieu avait mis son nom. Et cet agneau a été nommé là-bas au début. Un agneau. Remarquez, c'était le seul endroit où il ne pouvait pas frapper. Et maintenant, c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper. C'est la parole. La mort ne peut pas frapper la parole parce que c'est la parole vivante de Dieu. Mais quand vous y mettez des crédeaux, la parole se retire. Elle se séparera comme l'eau se sépare de l'huile. On ne peut pas les mélanger. Donc, vous voyez quand le crédeau entre dans une dénomination, ils suivent tous le crédeau et la parole s'éteint et passe à quelqu'un d'autre. Elle a fait continuer à augmenter. Elle saisit le mouvement alors qu'elle va de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et sort dans le grain. Vous voyez le chemin que Dieu a suivi ? Il fait avancer son nom jusqu'au bout de la même manière parce qu'il est la parole. Remarquez, elle ne peut pas mourir. La parole de vie ne peut pas mourir. Remarquez comme c'est parfait maintenant. Il n'était pas interdit à l'ange de la mort de frapper le grand peuple intellectuel de l'Égypte. Il ne lui était pas interdit de frapper ses terres sacrées, ses grands édifices, ses pharaons, ni les prêtres du pays. Il n'était pas interdit à l'ange de frapper là. Il pouvait frapper n'importe quel édifice, n'importe quel endroit, n'importe qui. Mais il ne pouvait pas frapper là où il y avait l'agneau. La mort ne peut pas frapper là où se trouve ce lieu auquel Dieu a pourvu. Et ça, c'est dans l'agneau. Remarquez, pas même, il ne lui était même pas interdit de frapper Israël ou ses prêtres hébreux et où n'importe laquelle de leur dénomination. Tous doivent être dans le lieu que Dieu a choisi, qu'il a pourvu. Sinon, la mort frappe. Oh, Église, peu importe où vous êtes, à quoi vous appartenez, pour moi, ça ne change rien. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez être en Christ. Sinon, vous êtes morts. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de Lui. Votre Église peut être très bien comme édifice. Votre confrérie peut être très bien humainement. Mais quand vous reniez le corps, le sang, la parole de Jésus-Christ, vous êtes morts dès l'instant où vous le faites. C'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'est là que se trouve son nom. Exactement. C'est là qu'il a choisi de mettre son nom. Pas dans l'Église, mais dans le Fils Jésus-Christ. Remarquez, il n'y avait de sécurité que dans l'endroit de son choix, dans son agneau et dans le nom de l'agneau. Remarquez, c'était un agneau mâle, un Lui, pas une L. Pas une Église, L, mais son nom à Lui, pas son nom à L. Là où il allait rencontrer les gens, ce n'était pas dans son nom à L, mais dans son nom à Lui, l'agneau. Maintenant, nous disons l'Église, la grande et puissante Église. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle a bravé les orages. Nous avons augmenté en nombre. Nous sommes nombreux. Nous sommes une Église puissante. Elle a du poids. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une L. Il a dit Lui. C'est Lui qui est le lieu de rencontre. L'agneau, pas l'Église. Pas son nom à L, mais son nom à Lui. Il n'a pas mis son nom à elle nulle part. Il a mis son nom à Lui, en Lui. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, ou parole, ou acte, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons, nous marchons au nom de Jésus. Si nous parlons, nous parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Une fois, un homme discutait de ça avec moi et il me disait, frère Branham, ma femme, je ne... Il disait, elle, son nom est une telle. C'est un prédicateur. Il est peut-être assis ici maintenant. Et il disait, ma femme, il disait, elle porte mon nom. Je vais dire Jones, parce que ce n'était pas Jones. Il disait, eh bien, elle n'est pas obligée de se lever chaque matin, de prendre le balai et de dire, maintenant, je passe le balai au nom de Jones et je fais la vaisselle au nom de Jones et je raccommode les habits au nom de Jones. Il disait, je crois qu'il n'y a pas besoin de citer de nom du tout. J'ai dit, je crois qu'il faut le faire. C'est vrai. Et il a dit, eh bien, elle n'a pas besoin de dire tout ce qu'elle fait, c'est au nom de Jones dès le départ. Je dis, mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, viens avec moi, Jones. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie, une cérémonie de mariage, une Jones. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière que dans le nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Ensuite, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Après ça, ce que vous faites, mais vous devez d'abord prendre son nom. Il y a beaucoup de braves femmes dans cette salle ce soir, des femmes honnêtes, respectables, mais il n'y a qu'une Madame William Branham. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. C'est elle qui est ma femme. Il y a des braves gens dans le monde, de bonnes églises, mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ, et c'est elle qu'il vient chercher. C'est là que se trouve son nom. C'est là que se trouve son adoration, en elle et en elle seule. C'est vrai. Oh, oui, monsieur, nous voyons que c'est vrai. Maintenant, c'est pourquoi, nous, tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Dans acte chapitre 2, il est dit, car sachez-le, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel un homme doit être sauvé, seulement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous comprenez le nom de Jésus-Christ. Tout le plus haut des cieux porte son nom. Toute la famille dans les cieux s'appelle Jésus, dit la Bible. Et toute la famille sur terre s'appelle Jésus. Alors voilà le nom que Dieu a choisi et où il l'a mis. C'est son lieu d'adoration en Jésus-Christ. Maintenant, nous savons qu'il en est ainsi. Pas d'autre lieu pour adorer qu'en lui. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel ils doivent être sauvés. Son nom est le nom de rédemption de Dieu. Dieu porte le nom de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, le Seigneur pardonne tous tes péchés, Jéhovah Rapha, le Seigneur guérit toutes tes maladies. Il a eu beaucoup de titres, mais il a un seul nom de rédemption qui appartient à la race humaine et c'est le nom de Jésus. Voilà son nom qu'il a choisi de mettre. Où est-ce qu'il l'a mis ? Il l'a mis en Christ. Tous les autres noms d'église, grédo, titres, se confient en eux, c'est la mort. Si vous vous fiez à l'église méthodiste pour vous emmener au ciel, vous êtes perdus. Si vous vous fiez au pancotiste, à l'église pancotiste pour vous emmener au ciel, vous êtes perdus. Et l'église baptiste, luthérienne, presbytérienne, catholique ou n'importe quelle autre, si vous vous fiez à leur nom ou à leur titre ou à leur crédo, vous êtes perdus. En effet, vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré dans le lieu d'adoration. Amen ! C'est là le seul lieu où Dieu rencontre l'adorateur. C'est le lieu où il a choisi de mettre son nom. Tous les autres, si vous vous confiez en eux, vous mourrez. Il a aussi une autre ombre de Jésus ici. J'ai noté ça, le passage de l'Écriture. Là aussi, il, il, est préfiguré ici. Il doit être sans défaut. L'endroit où il met son nom, cet agneau, doit être sans défaut. Maintenant, à quelle dénomination ou système pouvez-vous attribuer ça ? À quelle église ? Catholique, protestante, juive, quelle qu'elle soit, à quel système, dénomination, est-ce qu'on peut attribuer ça ? Être sans défaut. Tout ça, c'est rejeté et refusé. Mais il y a un lieu. Alléluia ! Ce lieu, c'est en Jésus Christ. Lui, il est sans défaut. En lui, il n'y a aucune faute. Vous ne pouvez pas attribuer ça. Tous ces gens qui essayent de le faire, de dire que leur église est son faute et tout ça, ils sont souillés, désobéissant à la parole. Ils aiment, à moitié morts, l'Odysséen, un crédeau. Mais ce n'est pas la vérité. Mais jusqu'à Pilate lui-même, son ennemi, il a dit, je ne peux rien trouver de coupable en lui. Son propre ennemi a témoigné de ce qu'il n'y avait rien de coupable en lui. Vous ne pouvez lui attribuer aucun péché. Il a dit au prêtre de son temps, lequel d'entre vous peut m'accuser de péché ? Qui peut me montrer que je suis un pécheur ? Nommez-moi une seule église qui puisse dire qu'ils n'ont jamais rien fait de mal. Franchement, il n'y en a pas une seule, presque, qui n'ait pas commis des meurtres et fait tout ce qu'on peut trouver dans les annales, ou presque. Et pourtant, ils continuent à prétendre être, non, ce n'est pas le lieu de rencontre de Dieu pour l'adoration, dans aucun crédeau, ni dans aucune dénomination. Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est, sortez de cette souillure. Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous amener ? Est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle ? Il est tout aussi fautif que n'importe lequel des autres. Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir, là où Dieu a mis son nom, là où il a promis qu'il rencontrerait toute personne qui y entrerait, qu'il adorerait avec elle et festerloir avec elle. C'est en Christ. Pas dans une église, pas dans un tabernacle, mais en Christ. C'est lui le tabernacle de Dieu. C'est lui le lieu où Dieu est entré, lui-même, et en qui il a demeuré. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. C'est là que Dieu a établi sa demeure, qu'il a porté son nom et sur qui il l'a placé, Jésus-Christ. Donc, son nom a été mis dans un homme, son fils, Jésus-Christ, en qui il a établi sa demeure. Et, dans ce tabernacle-là, alors que, en type, l'ancienne Jérusalem, les anciennes fêtes, l'ancien temple, c'était un type, quand la fumée est entrée, le jour où l'arche est entrée de l'alliance et qu'elle s'est installée là. Et la voix de Dieu s'est faite entendre de là. De même, la voix de Dieu s'est faite entendre en entrant dans le tabernacle, Jésus-Christ. En effet, l'ancien, le naturel, était un type et une ombre du nouveau. Et quand il est entré en Christ, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. Et je choisirai le lieu où je mettrai mon nom et où je rencontrerai l'homme et où j'adorerai. Dieu a choisi le lieu, pas dans une dénomination d'Église, mais en Jésus-Christ. Oui, monsieur, il doit aussi, comme je l'ai dit, être sans défaut. Ça, aucune dénomination ne peut prétendre l'être. Elles le font, elles sont antichrists. Maintenant, nous voyons ici, remarquez son nombre encore. L'agneau doit être gardé. Ça, ça se trouve dans Exode 12, si vous le notez. Exode 12, 3 à 6. L'agneau doit être gardé pendant quatre jours pour être éprouvé, pour voir encore s'il est digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné maintes et maintes fois pendant quatre jours pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie, pour voir s'il a quelque chose qui ne va pas. Il doit être gardé quatre jours. Maintenant, remarquez, il y en a peut-être parmi vous qui pensait que c'était un peu tuer le 14. Mais, vous vous souvenez, il prenait l'agneau le dixième jour du mois et il le tuait le quatorzième jour du mois. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il était gardé pendant quatre jours. Or, Jésus, le nom de Dieu, l'agneau, est entré à Jérusalem et il n'en est ressorti qu'après sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Il a été gardé sous le regard des critiques pendant quatre jours et quatre nuits. Comme cet agneau était parfaitement typifié, gardé pendant quatre jours. C'est là que Pilate a dit, je ne peux rien trouver en lui de coupable. Une autre ombre de lui, aucun de ses os ne pouvait être brisé, ce qui a été parfaitement. Quand ils n'ont pas pu, quand ils mettaient à mort le sacrifice, ils n'avaient pas le droit de briser un os. Sinon, il était refusé. Et ils avaient déjà levé le marteau pour briser les os des jambes de Christ. Quand ils ont dit, il est déjà mort, ils lui ont percé le côté et ils ont trouvé du sang et de l'eau. Remarquez encore une autre chose glorieuse. Ici, je ne voudrais pas la laisser de côté, c'est qu'il était représenté dans les offrandes, l'offrande de farine. Je me souviens qu'une fois, il y avait une école dans la Bible qu'on appelait l'école des prophètes et c'était toute une école. Et on voit qu'un jour, Élie est allé là-bas à cette école. Et ils ont dit, nous, ils l'ont prié de partie. Ils disaient, quand tu es là, c'est trop en ordre. Alors, ils voulaient qu'ils s'en aillent. Et ils sont sortis pour aller lui chercher à dîner. Et un groupe de prêtres sont sortis ou des prophètes pour aller chercher des pois pour lui préparer à dîner. Et quand ils sont allés, ils en ont ramassé un grand tablier tout plein. Et quand ils sont revenus, c'était des colocates sauvages, ce qui est du poison. Et ils les ont jetés dans le pot. Le potage s'est mis à bouillir. Et quelqu'un a dit, hélas, la mort est dans le pot. Maintenant, on ne peut même pas manger. Et Elie a dit, apportez-moi une poignée de farine. Et il a pris la farine et il l'a jetée dans le pot. Et il a dit, mangez, le pot est guéri. L'offrande de farine, c'était Christ. Chaque grain devait être pareil. Et chaque petit morceau de farine devait être moulu pareil pour l'offrande de farine. Ce qui montre qu'il est le guérisseur. Il substitue et l'enlève la mort et met la vie par les deux lois. Alléluia ! Là où il y a la mort, un endroit, quand Christ entre, la vie entre. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et là où il y avait la mort, c'est devenu la vie parce qu'on y a fait entrer Christ, l'offrande de farine. Quelle grande leçon ces choses feraient si on prenait le temps de les voir en détail. Maintenant, remarquez, pas une seule parole des ombres ne faillit. Jamais une seule parole n'a failli de l'ombre. Tout typifiait parfaitement. Il est le lieu d'adoration que Dieu a choisi et le nom de Dieu lui est donné. Il est le lieu d'adoration de Dieu et le nom de Dieu lui est donné. Il est la parole de Dieu et il est le nom de Dieu. Il est à la fois la parole de Dieu et le nom de Dieu. Il était la parole faite chère. Il était la parole de Dieu, l'agneau de Dieu, le nom de Dieu et il était Dieu. Voilà ce qu'il était. Le lieu choisi est le seul pour adorer Dieu. Et Dieu refuse tout autre lieu que dans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas l'adorer nulle part. Il a dit « C'est en vain qu'il m'adore en enseignant comme doctrine les commandements d'hommes. » Aujourd'hui, on a des créteaux, des dogmes et tout qui enseignent que ceci est le chemin et que cela est le chemin. Et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne peut venir à Dieu que par moi. » Autrement dit, « Je suis la porte de la bergerie. » Tous ceux du dehors sont des voleurs. Il est le seul accès. Il est la porte. Il est le chemin. La vérité. La vie. Tout ce qu'il y a. La seule entrée. Le seul lieu. La seule adoration. Le seul nom. Tout est relié à Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament lui est relié. Le Nouveau Testament lui est relié. Et l'Église, aujourd'hui, lui est reliée par la parole de son commandement. Il n'y a aucun autre lieu, aucun autre nom, ni nulle part où Dieu n'a jamais promis de rencontrer l'homme. Rien qu'en Jésus-Christ, le lieu d'adoration qu'il a choisi. Remarquez, Dieu n'a promis de rencontrer ses adorateurs que dans ce lieu-là seul. Et c'est par son propre choix, pas par notre choix, pas selon notre pensée, mais selon sa pensée à lui, son choix à lui. Et ce serait le lieu où il mettrait son nom, le lieu qu'il choisirait. Alors on voit qu'on trouve où était son nom, ce qu'il a choisi par son propre choix. Maintenant, qu'on a trouvé le lieu où il a mis son nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre lieu, ni aucun autre nom. Est-ce que vous êtes convaincu de ça ? Dites Amen. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si on trouve où est ce lieu, le lieu d'adoration n'est accepté nulle part, seulement en Christ. Vous pouvez vous repentir, vous pouvez faire ça, mais vous n'adorez pas encore. Vous demandez le pardon. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, quand ils les ont tous vus en train de parler en langue et qu'ils se produisaient des grands prodiges et des miracles, ils se sont mis à rire. L'Église l'a fait en disant, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils se comportent comme des gens ivres. La Marie, la Vierge, et tous, ils étaient ensemble. Ils étaient 120. et ils titubaient comme des hommes ivres et ils parlaient en langue et ils faisaient ces choses bizarres. Ils disaient, ces hommes sont pleins de vin doux. Mais Pierre s'est levé et il a dit, homme frère, ces hommes ne sont pas pleins de vin doux, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes servantes et ma servante, je répondrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges, on dans les cieux et sur la terre, du feu, des colonnes de feu, des vapeurs de fumée. Il arrivera avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand ils entendent dire ceci, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, homme frère, que pouvons-nous faire ? Pierre dit, reportez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est que toutes les générations futures, maintenant, on trouve ça, maintenant, nous voulons voir comment entrer en lui, comment est-ce qu'on entre dans ce lieu d'adoration ? 1 Corinthiens 12 règle la question, en effet, par un seul esprit, pas par une seule église, pas par un seul crédeau, pas par un seul pasteur, pas par un seul évêque, pas par un seul prêtre, mais par un seul Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps qui est le corps de Jésus-Christ et sujet à tous les dons qui se trouvent dans ce corps. Oui, monsieur, pas par une adhésion, pas en récitant des crédeaux, pas en se faisant gonfler, en se laissant tomber, en serrant la main, ni rien d'autre. Mais c'est par naissance que nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Par un seul Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et qu'est-ce que ce corps ? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous. Comment pouvons-nous être dans ce corps et en nier une seule parole ou la placer quelque part ailleurs qu'elle ne soit même pas dans le corps ? Comment est-ce que nous pourrions jamais faire ça ? Le lieu choisi par Dieu. Remarquez ! Et quand vous êtes vraiment baptisés en lui, la vraie preuve, c'est que vous le croyez, lui, la parole. Comment pouvez-vous être une partie de lui et ensuite le renier ? Comment est-ce que je peux nier que ma main, c'est ma main ? S'il y a... Si je fais ça, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi, mentalement. Et comment est-ce que je peux s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi, mentalement, parce que je nie que c'est ma main, que je nie que c'est mon pied, alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond spirituellement chez le croyant qui nie toute parole que Dieu a jamais dite et promise. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond spirituellement chez ce prétendu croyant. Vous ne pouvez pas nier une seule lettre de lui parce que vous en êtes devenu une partie. Vous êtes une partie de lui parce que vous êtes baptisé en lui par le Saint-Esprit vous a fait entrer dans le corps de Jésus-Christ. Comme c'est beau, Dieu avait un certain lieu où il rencontrait, il rencontrait Abraham et c'est là qu'Abraham adorait tout le long du testament et sa parole promise sera interprétée en vous par lui. Est-ce que vous avez saisi ça ? La parole qu'il a promis d'accomplir dans le jour où vous vivez vous serez une épître écrite de Dieu lue de tous les hommes non pas ce que vous prétendez mais ce que Dieu fait à travers vous parlera plus fort que tout ce que vous pourriez prétendre. Dieu a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ça parle à travers vous il a parlé de cet âge-ci ce qu'il y aurait maintenant. les croyants de cet âge-ci doivent croire ceci ce qu'il a promis aujourd'hui tout comme ils devaient entrer dans l'arche pour être sauvés sortir d'Egypte pour être sauvés ils doivent entrer en Christ pour être sauvés maintenant entrer dans le message-parole qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours comment est-ce que vous y entrez par le baptême le baptême de quoi d'eau par le Saint-Esprit un seul esprit nous sommes tous baptisés dans ce seul corps et sa parole promise il ne va pas vous n'aurez pas à l'interpréter c'est lui qui l'interprétera à travers vous ce que vous faites ce qu'il a promis de faire l'église qui le suit sera tellement semblable à lui que les gens sauront regardez Pierre et Jean quand on les a questionnés au sujet de ce qu'ils avaient guéri un homme à la porte appelée la belle ils ont dit qu'ils ont vu les sacrificateurs là ils ont vu que c'était des hommes du peuple sans instruction mais ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus parce que quoi il faisait les choses que lui avait faites il devait s'occuper des affaires du père et aujourd'hui ça doit être pareil maintenant souvenez-vous il est le même hier aujourd'hui et pour toujours car Dieu vous rencontre en lui le seul lieu qu'il y ait car c'est là qu'il a choisi de mettre son nom en Jésus Jésus est le nom de Dieu souvenez-vous père fils saint-esprit ce sont des titres du nom Jésus-Christ quand Matthieu a dit allez fais de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit comme on l'a mal interprété aujourd'hui en disant au nom du Père nom du Fils nom du Saint-Esprit ce n'est même pas écrit c'est au nom au singulier du Père du Père Fils Saint-Esprit Père n'est pas un nom Fils n'est pas un nom Saint-Esprit n'est pas un nom c'est un titre dix jours plus tard Pierre s'est levé et il a dit repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ alors est-ce qu'il faisait ce qu'il lui avait dit de ne pas faire il a fait ce qu'il lui avait dit de faire le nom du Père Fils et Saint-Esprit c'est le Seigneur Jésus-Christ chaque personne dans le Nouveau Testament a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ pas une seule personne dans la Bible n'a jamais été baptisée dans les titres de Père Fils Saint-Esprit ça s'est seulement apparu quand le crédeau de Nicée a été adopté à Nicée Rome ça a été un ordre de l'église catholique qui se trouvait ça s'est confirmé dans le catéchisme j'ai trouvé ça c'est vrai les réalités de notre foi et ainsi de suite que c'est absolument un crédeau catholique romain ils vous diront que ce n'est pas dans la Bible mais ils disent qu'ils ont le pouvoir de changer ces mots-là s'ils le veulent à cause du pape je ne suis pas d'accord Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours et quiconque retranchera un mot de cette Bible a dit Jésus ou y ajoutera un mot sa part sera retranchée du livre de vie un seul mot pas une phrase ou un paragraphe mais un mot quiconque retranchera un mot au commencement Dieu a fortifié son peuple avec sa parole un seul mot mal interprété a provoqué toutes les morts tous les cœurs brisés toutes les peines Ève ce n'est pas à une phrase qu'elle a désobéie c'est à un mot qu'elle a désobéie quand Jésus est venu au milieu du livre ça c'était le début du livre quand Jésus est venu au milieu du livre qu'est-ce qu'il a dit il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu à la fin du livre Apocalypse chapitre 22 verset 18 la toute dernière partie de la Bible Jésus lui-même parle il a dit je rends témoignage que si quelqu'un retranche un seul mot de ce livre ou y ajoute un seul mot sa part sera retranchée du livre de vie parce qu'il est un faux prophète et qu'il a donné une fausse interprétation aux gens et leur sang sera redemandé de sa main pour avoir fait ça nous devons garder ce seul lieu d'adoration c'est-à-dire Jésus-Christ la parole le même hier aujourd'hui est pour toujours Amen Très bien Souvenez-vous il n'y a aucun autre lieu de rencontre pour adorer pas un endroit c'est Dieu qui l'a choisi Jean là-bas il y a bien longtemps à la charnière entre le nouveau et l'ancien testament écoutez bien maintenant soyez bien attentifs Jean ce grand aigle est arrivé du désert en volant un jour ses grandes ailes étendues il s'est posé sur la rive du Jourdain un grand prophète aigle qui faisait le pont entre l'ancien et le nouveau testament et il les a appelés de la droite et de la gauche il convoquait un jour de repentance quand les pharisiens et les sadducéens sont sortis il a dit ne commencez pas à dire en vous-même nous avons Abraham pour père parce que je vous dis que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham oh là là quand il s'est mis à proclamer son évangile et qu'il disait il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas je ne l'ai pas encore identifié mais je le reconnaîtrai quand il viendra je ne suis pas digne de délier son soulier mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu et il a son vent à la main il nettoiera complètement son air et il brûlera la paille dans un feu qui ne cède un point ce grand aigle de l'évangile était là et il croissait ses grandes menaces et la souillure est sortie où Hérode l'empereur de ce temps-là le proclamateur qui avait épousé la femme de son frère est-ce que vous pourriez imaginer que ce grand aigle de l'évangile resterait assis là et qu'il se tairait là-dessus il y en a qui disaient ne prêche surtout pas sur le mariage et le divorce maintenant Jean parce qu'Hérode est là il est allé lui dire en face il ne t'est pas permis de la voir c'est ça qu'est-ce qu'il c'était il était cet aigle venu du désert il n'avait pas été formé sous la peur et les menaces de l'homme d'une dénomination quelconque mais il avait été formé sous la puissance du Dieu tout puissant pour reconnaître ce qu'il allait y avoir il connaissait l'identification du Messie Alléluia ce mot veut dire louer notre Dieu ne prenez pas peur je n'ai encore jamais fait de mal à personne je ne suis pas excité je sais exactement où j'en suis oh quand je pense à lui ce grand aigle qui est arrivé là en volant et qui s'est posé il a dit je le reconnaîtrai quand il viendra un jour il était là en train de prêcher les sacrificateurs étaient de l'autre côté il disait tu veux dire qu'il viendra un temps où le sacrifice perpétuel sera enlevé ce grand temple qu'on a construit et tout le travail qu'on a fourni nous la grande dénomination il a dit il viendra un temps où tout ça se sera éliminé ça ne se peut pas tu es un faux prophète et il a regardé autour de lui il a dit voici il est là voilà le lieu d'adoration que Dieu a choisi voilà l'agneau le véritable agneau qui ôte le péché du monde il n'a pas dit voici venir le méthodiste voici venir le baptiste ou le catholique il a dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde qui vient la seule zone protégée qui existe c'est dans cet agneau de Dieu c'est en lui seul qu'il y a le salut dans aucune église aucun crédeau aucun peuple aucun père aucune mère aucun saint homme ni rien aucun lieu saint c'est dans le Dieu saint le Seigneur Jésus Christ où Dieu a fait résider son nom sur un être humain pour la rédemption celui qui a payé le prix pour nous pécheurs c'est le seul endroit où il y a le salut voilà le rocher sur lequel je me tiens Jean l'a identifié il a dit je ne le connaissais pas quand je l'ai vu s'approcher mais là-bas où j'ai fait mes études pas au séminaire comme son papa pas comme sacrificateur formé mais dans le désert où il était au séminaire théologique du Dieu Tout-Puissant attendre la parole de Dieu pas ce qu'un groupe d'hommes avait concocté mais ce que Dieu en avait dit et quand Jean a levé les yeux et qu'il a vu venir l'esprit il a dit je rends témoignage c'est lui oh là là voilà votre lieu d'adoration voilà votre refuge voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pas une église un crédeau ou quoi que ce soit d'autre mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde vous voyez comment Jean a classé ça il n'a pas dit c'est vous les pharisiens qui avez raison vous les saducéens les hérodiens il a dit voilà l'agneau voilà le lieu il a le nom il est celui-là aucun autre nom sous le ciel regardez ce que Jésus a dit de Jean maintenant un jour Jean a envoyé voir ce qu'il faisait Jésus a dit de lui il était cette grande lumière qui a lui pour leur montrer le droit chemin qu'il devait suivre avant son avènement son premier avènement écoutez bien ne le manquez pas Jésus a dit Jean était cette lumière Malachie 3 pas d'erreur le prophète avec la grande lumière qui lui a identifié Jésus comme étant le seul l'agneau tous les autres agneaux dont parlaient ses sacrificateurs et toutes ces autres choses ça n'avait aucun sens l'agneau était là l'homme avec la grande lumière qu'il lui faisait dont Jésus a dit qu'il l'était Malachie 3 a dit j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin a identifié que le lieu c'était lui c'est lui il n'y a pas d'erreur c'est lui je vois le signe qui le suit je sais que c'est lui une lumière descend du ciel et vient sur lui il n'y avait pas de doute que c'était lui alors mon frère je veux vous demander quelque chose en terminant on pourrait dire ceci dans Malachie 4 est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est hébreu 13 8 le même hier aujourd'hui et pour toujours est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant Amen c'est exactement la vérité comme ça correspond comme ça s'accorde avec Luc 17 30 où le fils de l'homme l'aigle se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration comme les dénominations et ainsi de suite Dieu a choisi son lieu Jean a dit le voilà et puis il nous est promis la même chose aujourd'hui Malachie 4 pour ramener le cœur des enfants pour dire qu'il n'est pas mort que ces choses ne sont pas pour un autre âge le baptême au nom de Jésus ce n'était pas pour une époque reculée mais il est le même maintenant Amen à néantir tous les autres lieux d'adoration voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire montrer que tout le reste ça n'a pas de sens que la dénomination c'est insensé mais de leur montrer de nouveau avec le même signe qu'il faisait qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours Alléluia également dans Apocalypse 4 7 on a vu quatre êtres vivants qu'on vient juste d'étudier le premier on a vu que c'était le lion c'était le premier être vivant qui s'est avancé pour relever le défi de ce jour-là le lion de la tribu de Judas après lui l'être vivant suivant est venu et on a vu que l'être vivant suivant c'était un bœuf qui est une bête de somme un sacrifice au jour de la cathédrale romaine l'église s'est éteinte un sacrifice celui qui est venu ensuite c'était un homme c'était un être vivant avec la face d'un homme et cet homme c'était les réformateurs l'instruction de l'homme la théologie et ainsi de suite mais le dernier être vivant qui devait voler le dernier être vivant qui devait venir la Bible a dit que c'était un aigle qui vole Alléluia et le prophète et le prophète a dit qu'en ce jour-ci la lumière paraîtra oh là là en ce jour-là il y aura de la lumière il y a eu un jour des réformateurs il y a eu un jour qui n'était qu'une ombre on ne peut dire ni jour ni nuit mais au temps du soir au temps de l'aigle vers le temps de l'aigle la lumière paraîtra le sentier de la gloire là tu le trouveras c'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui ensevelie dans le précieux nom de Jésus jeunes et vieux repentez-vous de tous vos péchés le Saint-Esprit vous baptisera sûrement car les lumières du soir sont venues oui c'est en fait que Dieu et Christ sont un Amen vers le temps du soir la lumière paraîtra le seul lieu choisi par Dieu pour adorer oh qu'est-ce que ce message est venu faire qu'est-ce qu'il va faire et en son jour au temps du soir la lumière paraîtra et quoi pour accueillir ces enfants qui rentrent à la maison dans la véritable terre promise par le même signe de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert le lieu choisi par Dieu pour adorer Jésus Christ c'est le seul lieu qu'il y a c'est le seul nom que Dieu a pour le salut c'est le nom qu'il a donné à la famille au ciel quand elle est sur terre c'est Jésus Christ ô église ô peuple amis pécheurs ne vous confiez en rien d'autre qu'en Jésus Christ ne vous confiez en aucun prédicateur ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver ne vous confiez dans aucune église aucun credo aucune dénomination confiez-vous seulement en Jésus Christ car il est la lumière de l'heure courbons la tête vers le temps du soir la lumière paraîtra le sentier de la gloire là tu le trouveras c'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui ensevelie dans le précieux nom de Jésus jeunes et vieux repentez-vous de tous vos péchés le Saint-Esprit viendra sûrement en vous les lumières du soir sont venues oui c'est en fait que Dieu et Christ sont un oh frère sœur si vous ne vous êtes pas encore repentis si vous n'avez pas encore été baptisés au nom de Jésus Christ voulez-vous prendre ce départ ce soir voulez-vous donner à Dieu l'occasion de vous accueillir dans le lieu où vous pouvez l'adorer saumez-vous hors de là il n'y a aucun endroit où Dieu est promis de vous rencontrer et d'accepter votre adoration vous dites frère Branham j'adore en toute sincérité Cain aussi il a fait toutes les sortes d'offrandes qu'Abel a faites mais ce n'était pas la bonne offrande vous pouvez bien aller à l'église et payer vos dîmes et vous acquitter de votre devoir comme un chrétien doit le faire avec tout autant de sincérité que n'importe quel homme ou femme voilà maintenant une trentaine d'années que je suis ici autour de cette ville ici à crier ce même message je me fais vieux je ne peux pas rester avec vous encore très longtemps mais souvenez-vous au jour du jugement ma voix est enregistrée et elle s'élèvera contre vous il n'y a qu'un seul lieu où Dieu met son nom et ce n'est pas dans une église mais en Jésus il n'y a qu'un seul lieu d'adoration qu'un seul lieu où vous êtes acceptés et c'est dans le bien-aimé Jésus-Christ il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui était donné parmi les hommes par lequel être sauvé aucune église aucun credo rien du tout Jésus-Christ et c'est ça qui doit être le message de l'un ramener les cœurs des enfants les ramener à la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes ne voulez-vous pas l'accepter ce soir et pendant que nous avons la tête inclinée et ceux qui aimeraient qu'on pense à eux en prière voulez-vous simplement lever la main on ne peut pas faire d'appel à l'hôtel parce qu'il y en a simplement trois que Dieu vous bénisse oh à ma gauche il doit y en avoir 300 maintenant à ma droite voulez-vous lever les mains dire je veux qu'on pense à moi il doit y en avoir 150 ou plus à ma droite on a un tabernacle près d'ici avec un grand bassin rempli d'eau un pasteur un bon pasteur frère Orman Neville des associés ces hommes autour d'ici que vous voyez que vous rencontrez n'importe quel jour n'importe quel soir à n'importe quelle heure quand des gens veulent être baptisés qui se sont repentis c'est toujours prêt et si vous obéissez à ce commandement vous êtes sûr par une promesse de Dieu si vous êtes sincère dans votre coeur de recevoir le baptême du Saint-Esprit il n'y a qu'un seul lieu d'adoration et ça ce n'est pas dans le tabernacle c'est en Christ comment est-ce qu'on entre en lui par un seul esprit nous sommes tous baptisés dans ce seul corps prions Dieu bien-aimé quand ses mains se sont levées elles ont montré ce qu'il y avait derrière cette main dans le coeur une conviction de ce qu'ils sont sûrs qu'ils ont besoin de ton aide je prie pour chacun d'entre eux et je vais citer ta parole tu as dit celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement mais il est passé de la mort à la vie père après avoir quitté la ville pendant seulement quelques semaines en revenant j'ai demandé et celui-ci mais ils sont partis eh bien alors eh ils sont partis Dieu bien-aimé un par un nous sommes appelés un par un nous devons relever le défi de traverser la vallée de l'ombre de la mort et nous devons tous passer par là en tant que mortels mais ce soir tu nous as proposé ta demande que si nous croyons en lui et que nous nous faisons baptiser en son nom tu nous feras entrer et alors dans ce corps le corps de Christ pas dans l'église mais dans le corps de Christ ce corps a déjà été jugé il n'aura pas à passer par le jugement Dieu a déversé sa colère sur ce corps et ce corps est exant de péché et en étant lui ça nous rend exant de péché par l'expiation de celui qui est mort pour nous et là-dedans nous sommes en communion les uns avec les autres alors que le sang de Jésus Christ le fils de Dieu nous garde pur de tout péché et de toute souillure Dieu notre Père je te prie de faire entrer chacun d'eux dans ton royaume accorde-le au Dieu qu'il n'y en ait pas un seul d'entre eux qui soit perdu qu'il n'y en ait pas un seul garçon ou fille homme ou femme Seigneur il y a des gens de ma propre famille qui sont assis ici ce soir et qui ne sont pas sous ce sang combien je me rappelle clairement les mots de mon papa et je prie Dieu bien-aimé qu'aucun d'entre eux ne soit perdu accorde-le Seigneur je crois en toi maintenant avec tout ce qu'il y a en moi pour croire agis sur mes frères sœurs mes amis ici dans cet endroit ce soir et là-bas à travers le téléphone il y a plusieurs états qui sont à l'écoute partout de la côte est jusqu'à la côte ouest je prie Dieu bien-aimé tout là-bas de l'autre côté des déserts là à Tucson là-bas en Californie là-haut au Nevada et en Idaho tout là-bas dans l'est et autour là-bas au Texas pendant que cette invitation est lancée il y a des gens assis dans dans des petites églises des stations-service des maisons en train d'écouter oh Dieu que cet homme ou cette femme perdu ce garçon ou cette fille qu'il vienne à toi à l'heure même accorde-le maintenant même nous le demandons au nom de Jésus qu'il trouve ce lieu de sécurité pendant qu'il est temps alors qu'on voit l'écriture sur la muraille la terre qui s'agite le temps de la délivrance est proche une partie de notre pays s'enfonce l'autre partie est secouée d'explosions de tremblements de terre comme Jésus a promis qu'il en serait que ce ne soit pas trop long pour eux Seigneur qu'ils l'acceptent maintenant car nous te les présentons comme des trophées de la réunion de l'évangile au nom de Jésus Amen Est-ce que vous le croyez que Dieu vous bénisse tous ceux qui croient que c'est la vérité à ma gauche levez la main tous ceux qui le croient à ma droite levez la main que Dieu vous bénisse d'après ce que je peux voir c'est tout le monde c'est la vérité mes amis Dieu sait que c'est vrai maintenant quand vous êtes en lui et parce que vous êtes en lui vous avez accès à tout ce pour quoi il est mort et pourquoi est-ce qu'il est mort il était blessé pour nos transgressions brisé pour notre iniquité le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris est-ce que vous croyez ça croyez-vous en son expiation pour la guérison maintenant est-ce qu'il y a des malades parmi nous qui lèvent les mains à droite ou à gauche des grandes masses de maladies je ne peux pas former la ligne vous voyez je n'ai pas impossible de monter sur l'estrade il n'y a aucun moyen de le faire ils font des réunions de prière là-bas aux autres endroits pour les malades dans les églises et tout et au tabernacle je vais vous demander quelque chose combien est-ce qu'il y a de croyants levez la main très bien je vais vous citer la parole qui est Christ la dernière commission que Jésus a donnée au monde et à l'église plutôt voici ce qu'il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru s'ils imposent les mains malades ceux-ci seront guéris tous ceux qui savent que c'est vrai marque 16 dites Amen très bien je vous demande en tant que croyant d'imposer les mains à quelqu'un qui se trouve devant vous imposez simplement les mains à quelqu'un qui est devant vous et prions tous une prière les uns pour les autres maintenant mettez les mains sur quelqu'un près de vous Seigneur il y a une boîte de mouchoirs ici devant moi des petits morceaux d'étoffe une brave maman étendue quelque part en train de mourir un bébé à l'article de la mort des malades partout nous lisons dans la Bible qu'on prenait sur le corps de Paul des mouchoirs et des tabliers et qu'on les appliquait sur les malades et les mauvais esprits et les esprits impurs et les maladies et les affections quittaient les gens maintenant Seigneur nous savons que nous ne sommes pas Saint Paul mais nous savons que tu restes toujours Jésus le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu et maintenant aujourd'hui ces personnes ont confessé avoir la même foi qu'ils croient la même chose que ces gens-là tu as préparé le moyen pour eux c'est sûr et je pose mes mains sur ces mouchoirs en demandant que les maladies et les afflictions quittent le corps des personnes sur qui ils vont être appliqués au nom de Jésus Christ maintenant il nous est enseigné que quand Israël sortait de l'Égypte comme il devait le faire qu'ils étaient en chemin vers la terre promise la mer rouge leur a barré le chemin et Dieu a baissé les regards à travers la colonne de feu et la mer a pris peur elle s'est retirée et elle a laissé Israël traverser vers la terre promise oh Dieu abaisse les regards à travers le sang de Jésus ce soir et que la maladie se retire et que Satan soit chassé et que les gens traversent vers cette promesse de bonne santé et de force comme Dieu a dit par-dessus toute chose je souhaite que tu prospères côté santé maintenant alors que tu vois là Seigneur Jésus les mains de ces personnes imposer les uns sur les autres elles symbolisent leur foi en ce que tu as dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ils prient à leur manière à eux les uns pour les autres leurs voisins prient pour eux maintenant Seigneur ce défi a été relevé Satan le grand bluffeur n'a aucun droit de retenir un enfant de Dieu il est un être vaincu Jésus Christ le seul lieu d'adoration le seul vrai nom l'a vaincu au calvaire et nous invoquons son sang maintenant même par lequel il a vaincu toute maladie toute affection et je conjure Satan de quitter cet auditoire au nom de Jésus Christ sort de ces gens et qu'ils soient libérés tous ceux qui acceptent leur guérison sur la base de la parole écrite rendez-en témoignage en vous levant et en disant j'accepte maintenant ma guérison au nom de Jésus Christ levez-vous gloire à Dieu voilà regardez par ici des infirmes et tout qui se lèvent gloire à Dieu c'est ça croyez simplement il est ici comme c'est merveilleux là-bas dans l'auditoire à l'extérieur par les ondes vous devriez voir je pense que tout le monde ici pour autant que je sache où la plupart d'entre eux sont debout en ce moment oh quel moment merveilleux la présence du Seigneur voilà là où il y a la présence du Seigneur il y a la liberté on est libre l'Esprit de Dieu nous rend libres maintenant qu'il nous a guéris nous le croyons il nous a sauvés nous le croyons ceux qui veulent être baptisés le bassin est prêt à n'importe quel moment à n'importe quelle heure où vous voudrez venir il y aura quelqu'un pour s'en occuper et maintenant je pense qu'avant de terminer on te fait chanter un bon vieux quantique de l'église je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier levons les mains vers Dieu et chantons-le de tout notre coeur nous aimerions vous retrouver ici demain matin à 9h30 dans ce même bâtiment pour le sujet du mariage et du divorce très bien chantons-le ensemble maintenant je l'aime que ce grand auditoire le chante maintenant là-bas par les ondes chantez-le aussi parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire où est-ce que ça a été fait ? sur le bois du calvaire pendant que nous le rechantons je voudrais que vous serriez la main à quelqu'un près de vous en disant que Dieu te bénisse pèlerin je parce qu'il m'a aimé et a acquis mon salut sur oh vous l'aimez n'est-ce pas ? n'est-il pas merveilleux ? est-ce qu'il est votre refuge ? il est un rocher dans un pays aride un abri à l'heure de la tempête le seul refuge que je connaisse c'est pourquoi ma foi regarde à toi toi agneau du calvaire sauveur divin écoute ma prière enlève toute ma culpabilité que je sois dès ce jour entier à toi levons les mains en le chantant ma foi regarde à toi toi agneau du calvaire oh sauveur divin écoute ma prière efface mon péché que je sois dès ce jour entier à toi courbons la tête maintenant pendant que nous le fredonnons est dans ce labyrinthe entouré de malheur oh sois mon guide disperse ces ténèbres disperse ces ténèbres viens essuyer mes larmes que jamais loin de toi je ne m'égare pendant que vous avez la tête inclinée notre bien-aimé pasteur frère Orman Neville terminera la réunion et on 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 on